Pour nous, de conjuguer, au fond, ces deux verbes. Contestation d'un ordre unique, d'une part, et d'autre part, invention d'une nouveauté, à travers une relecture de ce passé. Nous avons à tenir ces deux fils qui ne vont pas toujours ensemble. On aurait pu parler du paradigme de la maranité. On est tous peut-être des espèces de maranes. C'est-à-dire ces êtres qui ne peuvent pas être en même temps adorateurs ou adhérents des valeurs promulguées par nos ancêtres. Il y a une maranité que nous avons à conjuguer. Mais il y a peut-être aussi des questions de double subjectivité. Qui sommes-nous ? Sommes-nous des Congos purs et durs ? Je ne le pense pas. Notre avenir, peut-être, se jouera dans une situation humaine qui va faire converger les différents bassins sémantiques. Nous avons à être des lecteurs de ce qui s'est élaboré ici. Mais nous avons aussi à être attentifs à ce qui s'élabore ailleurs pour faire des synthèses productrices, des synthèses justes, fortes et porteuses d'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge, pour cette intervention qui nous interpelle à plusieurs niveaux de par sa richesse. Je veux dire à vous, et je vous remercie, c'est ce qui est le temps de faire. beaucoup de personnes qui ont pensé que Barack Obama était le réponse à ce problème. Il est un composant de ce problème. Mais la Chambre, tous ceux qui sont l'économistes, qui ont été éclatifs de l'économie, ce homme, à un niveau scientifique. Il a la responsabilité d'avoir un rapport dynamique qui aide les gens qui ne connaissent pas le monde, qui ne connaissent pas, à comprendre les obstacles qui confusent lui. Il me semble que vous validez de lui. J'espère que votre scientifique findings confirme ce que je crois déjà. J'espère que votre scientifique deliberations confirme ce que j'ai appris dans les États-Unis. Vous avez entendu ce matin l'incredible présentation de Dr. Sheila sur ce qui s'est passé dans les États-Unis par les africains américains. C'est un peu de travail que nous avons fait pour nos frères et frères et frères en Afrique. equals un peu de travail. C'est la grandeur de l'Afrique, la grandeur de l'Afrique, la grandeur de l'Afrique, la grandeur de l'Afrique du Kimbangu, la grandeur de l'unique et l'unique de Papa Simone de Kimbangu. None of, all of the African-American research has examined that, and so our work is not finished. But we can't begin to do that work until you give unto us, in a format that we can use, the tools necessary to plant seeds, nurture seeds, grow trees, bring harvest. And I say this to you with one last closing statement, please. The African-American is still in mental bondage because they are influenced by Western theology. That can change. And the only way it can change is for you to give them what Simon Kimbangu told you to give them. Bien, vous suivez là sur vos petits écrans, Madame Ramona, qui, elle, est dans le panel 3. Le panel 3 parle du kimbanguisme comme dynamique sociale, culturelle, économique. Et dans ce panel, il y a eu l'intervention de Grégoire Grégoire, qui est docteur, et lui a parlé de la trilogie kimbanguiste. Et Maman Ramona, qui venait d'intervenir d'ailleurs, a parlé du kimbanguisme et du processus de développement en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le reste du monde. Et après, Maman Ramona viendra, Théophile Tikouta, lui, il va parler de l'expérience kimbanguisme et enseignement pour les églises dites historiques au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Une autre particulière dans cet atelier, c'est qu'il y a aussi le savant David Wabelladio qui va intervenir en parlant de l'écriture mandombe, qui lui a été insiflée par Papa Simo Kimbangu depuis 1978, directeur à l'académie Mandombe et présent au centre de la Kiti Négro-Africaine. Suivez ce panel 3 en images et avec le son de nos reporters, les quoi qui sont sur place. L'essentiel pour nous, c'est de savoir que, comme l'a dit le professeur Obenga, eh bien l'Afrique, l'église doit s'ouvrir à la société. S'ouvrir à la société et pour donner à la société, recevoir de la société. Et dans cette entreprise, la tâche est encore immense. Merci, madame, pour tout ce que vous venez de nous dire. Et sur ce, nous appelons le professeur Sadiq. Les professeurs, nous vous prions, comme il n'y a pas assez de chaises ici, que ceux qui viennent d'intervenir peuvent libérer leurs chaises pour permettre à ceux qui viennent d'avoir de la place. Les professeurs Grégoire. J'espère qu'il est là. Ah, ça c'est bien. Grégoire, le poids bas. Et est-ce que le professeur Ndjaka est là ? Le professeur Ndjaka. De l'universitien Marien Ndjaka. Est-ce qu'il est là ? Alors, comme je constate que le professeur Ndjaka n'est pas là, n'est pas encore là, alors nous appelons le professeur Benoît Moussasa Kabobo de l'université de Lubumbashi. Bienvenue dans la grande salle où il y a le panel 1 qui lui parle du vécu. Le vécu est la perception du kimbanguisme en Afrique centrale, président de l'autre côté des Diffleurs. Et il va nous parler de la trilogie kimbanguiste. Merci, monsieur le modérateur. J'ai accompagné le professeur Obinga, comme vous m'avez appelé. Mes choses étaient encore dans mes valises un peu désorganisées. C'est bien que j'ai fait décaler mon intervention pour maintenant. Et je vous demande des excuses. Ce qui relève de la politesse des manières, comme le demande le prophète Simokibangu, ce qui est différent de la politesse de l'esprit. vous avez rappelé qu'on a 15 minutes. 20. 15 minutes, s'il vous plaît. Donc, je dois théoriquement arrêter à 25. L'intervention de ce matin de professeur Obinga a bouleversé absolument la trame de ce que je devais vous dire ici. Et je voudrais m'efforcer de manière pédagogique à vous dire simplement ce que je pense de la trilogie kimbanguiste autour de l'amour, du travail et de la loi. Ou ce qu'on pourrait appeler, en d'autres termes, la mise en œuvre philosophico-religieuse de la pensée ferbacaine dans le sens du christianisme. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que j'ai très peu de relation avec la religion. Et si j'avais une religion pour laquelle j'aurais beaucoup de sympathie, ce serait le kimbanguisme. Ce n'est pas un effet de mode ou de diplomatie. C'est simplement par les énoncés fondamentaux exprimés ce matin qui m'ont renforcé dans la conviction de dire qu'un concept est lié à un symbole et le symbole renvoie à une image, l'image de quelque chose. La trilogie kimbanguiste autour de l'amour, de la loi et du travail suppose une relation au concept qui ne peut rélever des slogans comme pourraient le souligner certains chercheurs, surtout accidentaux. Mais il s'agit ici d'un approfondissement de l'analyse sur l'urgence nécessitée de relier ces trois moments comme fondement philosophique du continent de la religiosité de Simo Kibang. Je dois en vérité dire d'emblée que l'intitulé du thème est en soi incorporation et synthèse de la pensée collective mais aussi distanciation philosophique qui est entendue comme réflexion solitaire sur le réel. De ce point de vue, je vais en demandant votre indulgence comparer Simo Kibangu au philosophe allemand Ferbach qui, dans l'essence du christianisme, dévoile le nomène ou la véritable essence de la religion chrétienne qui, selon lui, est amour, énergie, volonté. Permettez-moi de tenter une explication ou une traduction. Amour, Bollingo, existe dans le texte de Ferbach, Amour. L'énergie de Ferbach peut être comparée dans la pensée kibanguiste au moussala, au travail. et la volonté renvoie au commandement, donc à la loi. Voyez-vous, pour Ferbach, l'amour existe pour aimer, donc pour donner la lumière, l'énergie existe pour le travail et la volonté pour exprimer la volonté générale qui s'exprime, elle, dans la loi qui est le seul moyen à partir duquel les hommes contractent un commerce moins RT. Vous voyez que la similitude entre le texte de Ferbach et le slogan entre guillemets kibanguiste, je dirais même la pensée kibanguienne pour la distinguer de kibanguisme qui est effet de sa religion est troublante dans la mesure où les deux n'ont pas le même itinéraire intellectuel ni la même expérience humaine. Il est donc clair que l'humanisme philosophique de kibangu a abouti à l'organisation de son idéologie religieuse autour de fondements dont la matrice existentielle a oublié la conscience de soi et surtout le sentiment de soi qui est la capacité de reconnaître la douleur. Si vous voulez bien, il existe un mode d'appropriation de la pensée de kibangu par cet espèce de triptyque signalé par l'amour, la loi et le travail mais s'inspirant des messages d'exhortation et d'évangélisation de l'éthique aussi l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kibangu papa kibangu kiangani certains kibangu anonymes moins connus ont su élaborer des slogans édifiants qui peuvent traduire leur volonté d'accéder à l'autre à l'altérité et même à la volonté divine d'autres encore et aussi connus encore anonymes puissent dans le même registre des idées qui participent de cette compréhension lorsqu'on peut traduire tu as beau me dire et injurer papa et dieu et le restera finga naio tonganga papa zazin zambé cette dimension est la dimension de l'amour qui elle donne la lumière cette dimension et l'on voit bien que commençons par l'amour il ne l'aura pas appris dans les tests de Fairbac bien sûr mais par sa pratique personnelle quand vous faites en lui vous projetez l'amour dialectiquement vous avez en retour l'amour parlons donc de l'amour puisque c'est le premier moment de notre intervention l'amour du prochain que nous recommandons dès papa diagène de Koutima n'est en rien différent de celui du prêché en son temps par notre Seigneur pour ceux qui croient l'image du bon samaritain qui nous donne la Bible dans Luc 10 3 30 à 37 était bien celui d'un philanthrope d'un altruiste et d'un humaniste qui a spontanément pour son prochain de la considération de l'essai mais de l'amour de pauvres de moindre arrière-pensée connaissant parfaitement les faiblesses naturelles de l'humain et les sentiments versatiles de l'homme Koutima a donné à tous les kibanguistes à propos de l'amour du prochain une véritable ligne de conduite qui est inspirée elle-même cette ligne de conduite par ce que l'on pourrait appeler la relation à l'autre par le système de pensée bantou je m'aide en m'aidant je m'aide en aidant les autres en réalité quand nous faisons du bien à quelqu'un même à un anonyme c'est qu'on cède puisque la société commence avec un vous plus autrui et chez les kibanguistes l'amour ne peut pas s'attendre à un retour puisque l'amour est total absolu dans l'absoluité de l'amour il était évident que vous ne pouvez pas avoir en face de vous la réponse que cet amour vous produit sauf l'équilibre de soi intérieur et ça on ne peut trouver ça que dans la religion qui est banguiste ce n'est pas l'amour exalté sans critiquer la religion des autres mais la tâche d'un chercheur c'est de comparer l'amour hypocrite l'amour d'être détruit et comme un test circulait ici à Kinshasa en 1929 qu'il ne faut pas apprendre au noir Dieu ils le connaissent quand vous allez chez eux dans leur village il ne faut pas vous approcher d'eux créer la distance prenez leur chèvre et leur poule puisqu'ils n'ont pas besoin de nous ce qui est essentiel c'est qu'ils apprennent à obéir et dans l'obéissance comme le disait le professeur tout à l'heure ce matin on n'obéit qu'à un chef donc le blanc s'installe dans le mental du noir congolais des deux pays comme supérieur l'intermédiaire entre Dieu et nous voilà un test qui est circulé ici dans les années 29 que les congolais connaissaient Dieu il est évident que si on ne le connaissait pas il n'y aurait pas le monde je crois qu'en Lingala ou en Kikongo il n'y a pas le mot neige ça veut dire que dans l'existence des Bangalas des Congo des Luba des Batiké ils n'ont pas le mot neige ils ne le connaissent pas ils sont obligés de le forger si on a le mot amour c'est qu'on le sait tout l'intérêt de l'amour puisque le modérateur me fascine d'aller un peu plus vite ce que je veux faire tout l'intérêt de l'amour de Prochotteur qui nous a enseigné se trouve dans les Corinthiens 13 de 1 à 13 nul ne peut être un véritable chrétien s'il n'a pas en lui de l'amour en abondance et pour que cet amour produise les bénéfices matériels et spirituels qui vont avec il doit être sincère sans intérêt perpétuels et dessinat toute personne créée par Dieu pour ce qu'il pro sans distinction de rave ni de sexe ni de religion ni de l'église ni de l'église c'est enseignement pour les églises dites astériques de Congo à présent nous allons vous ramener au panel numéro 1 qui lui s'attelle sur tous ces panels d'ailleurs s'attelle sur les véquis et la perception du kimbanguisme en Afrique centrale mais vous allez suivre le professeur Simao docteur Simao qui est consultant à l'UNESCO directeur du musée de l'esclavage à Luanda en Angola lui parle de Simao Kimbangu sur les cendres inculturantes de la prophétesse ardente donc nous allons d'un moment à l'autre vous donner les images du panel 1 que vous pouvez suivre sur vos petits écrans et à l'entretemps le panel 1 nous aussi nous vous informons l'entrée du conseiller direct du chef spirituel qui prend place donc à la tribune pour suivre l'exposé de tout à l'heure il s'agit donc de celui que les uns et les autres apprennent et sache je crois que c'est ce qu'il faut l'étenir que nous sommes dans un même bloc historique et que Joseph Cabacelle il va dont je j'ai dessiné un peu l'ombre de Simon Kimbango parce que il a quand même été au Bakongo il a étudié au Bakongo il a fait ses armes de chant dans les chorales et dans le Bakongo et c'est celui qui va être proche qui va attirer l'attention de Maudibokéit Sekoutouré Gamel Abel Dass Nyerere c'est lui qui va chanter Matanga Yaboudi Yaboudi vous voyez le 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 derrière derrière le Kabacelle je vois Simon Kimbango il a influencé cet homme là ce grand chanteur c'est lui qui va mener cette interrompre c'est lui qui va mener ce message du de fraternité de c'est celui qui va chanter ce vent ce vent fédérateur d'Addis-Abeb Madame la Présidente voilà j'ai conclu mon exposition sans trop tirer sur l'heure très bien merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention je voudrais savoir si docteur Astaroz Nathalia Kalafar est dans la salle c'est une intervention prévue pour maintenant non 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 alors je passe la parole à docteur Nwad Sung Chiwengo qui vient des Etats-Unis elle va nous parler du mont Kimbangu à la colline d'Nkamba la rédemption des loupétous à travers les récits de Kimpavita et Simon Kimbangu merci Madame la Présidente pour la présentation l'introduction pardon je voudrais toutefois noter que je viens des Etats-Unis mais que je suis une moine et que je suis fortement heureuse d'être ici c'est un grand honneur et privilège pour moi de participer à cette conférence internationale sur Simon Kimbangu ainsi je remercie l'église Kimbanguiste dont j'ai toujours admiré les uniformes et la fanfare de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole et de partager avec elle ce moment historique de la réhabilitation de Papa Kimbangu les conférences organisées au Congo sont d'une importance extrême car au nord on croit que le Congo n'a point de chercheur les Congolais n'écrivent rien même sur le propre désastre nous dit-on bien plus c'est grâce aux conférences que nous entrons en conversation scientifique avec nous-mêmes et les autres je voudrais saisir cette occasion pour aussi remercier les professeurs qui ont organisé cette conférence et le professeur Sabakinu en particulier qui m'encourage il y a plusieurs années à poursuivre mon étude de Donna Beatrice Kimpa en m'envoyant un livre sur cette femme qui est devenue pour moi un modèle de l'être féminin congolais et d'identité congolaise voici une femme bien que qualifiée d'hérétique par l'église catholique qui a eu le courage de s'approprier l'espace public et religieux et qui a su africaniser une religion d'outre-mer en mettant le noir au centre de la théologie chrétienne une femme à honorer comme ancêtre de l'inculturation en Afrique centrale enfin je remercie le professeur Pierre Zaki Mwena Matondo pour avoir partagé sa passion et les pensées de Kimbangu ces deux dernières années Donna Beatrice Kimpa Lumumba et Kimbangu ont apparu souvent sur les listes congolaises de la diaspora il n'est point c'est étonnant que pendant des décennies de l'église